S'il y a une activité devenue incontournable à la maison de l'enfance, c'est bien celle-là. Euh, non, je ne parlais pas des Scooby-Doo, encore que, non, non, ni de celle-là, c'est joli, mais c'est pas ça. Oui, c'est elle, la visite d'une boulangerie rambasienne et notamment la boulangerie d'Isserto au Corvée. Une tradition, encore mieux un rituel, pour les enfants inscrits au centre aéri. Accueilli par le patron boulanger et par l'animateur venu spécialement pour l'occasion, Stéphane Charpillose, la dizaine de jeunes ont passé deux heures dans les coulisses de la boulangerie. Au programme, dégustation de beignets, fabrication de petits pains, de macarons et de muffins, et tout cela avec l'ingrédient principal du boulanger, la farine. Ici, on n'est donc pas seulement spectateur, mais on est aussi acteur. On touche, on tripote, on pétrit, on sent, bref, on passe du boulanger au pâtissier, et ça, les jeunes apprentis adorent. Le centre aéré, c'est donc ça, on passe de la boulangerie au ping-pong, et du ping-pong au parachute. C'était comme ça pendant toutes les vacances, des grands jeux, du cinéma, du camping. Les 34 animateurs et directeurs se sont bien cassés la tête et n'ont pas chômés pour satisfaire les 110 enfants inscrits chaque semaine, avec un paramètre difficile à gérer, une météo souvent capricieuse. Et si le centre aéré se termine cette semaine, les activités de la maison de l'enfance, ainsi que les mercredis et samedis éducatifs, reprendront courant septembre. Quant au Môme Théâtre, rendez-vous début octobre. En attendant passer de bonnes fins de vacances, avec, on espère, l'arrivée du soleil.